Tout le peuple algérien est solidaire avec le peuple palestinien. Les Algériens, depuis longtemps, ont toujours été contre l'occupation des territoires palestiniens. Et on voit à travers cette marche, aujourd'hui à côté de l'hôpital Mustapha, et tous mes collègues et toute l'administration de l'hôpital est totalement solidaire. Nos collègues de l'autre côté sont déjà descendus. Et on espère que tout ça, ça va donner de bons résultats et qu'il y aura de moins en moins de... On va parler de crimes de guerre, tout le monde le sait, toute la communauté, beaucoup de la communauté d'intention le dit, les Algériens, le gouvernement algérien l'a dit. On est au niveau des hôpitaux, vous imaginez si un hôpital est bombardé, qu'est-ce que ça peut donner comme conséquences et tout. Et on est là pour témoigner notre solidarité, on a laissé notre travail. On reprendra notre travail juste après, bien sûr. On espère, inchallah, que ça va totalement s'arrêter. Imaginez un peuple qui est écrasé, c'est un peuple de millions et quelques à Rézak qui est écrasé. Un hôpital bombardé, des médecins qui doivent être perdus, certains sont sûrement décédés, des enfants décédés. Vous imaginez, c'est une catastrophe humanitaire. Ce n'est pas juste un bombardement. Et les conséquences au cours et au long terme seront importantes. Parce qu'il y aura des réfugiés et il y aura l'émigence de maladies. De maladies surtout transmissibles et surtout liées à l'accessibilité à l'eau. Le problème c'est l'eau, c'est les médicaments, c'est tout ça. Et je pense que l'Algérie sera toujours là pour aider le peuple palestinien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'occupation. Voilà. Merci. 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 Merci.